Nous sommes ici à l'EHPAD de la Grange-aux-Bois, un établissement du groupe AVEC, situé à Metz-la-Grange-aux-Bois, donc il y a des commerces à proximité, ainsi que les transports en commun. Alors donc, il y a 62 chambres, 60 pour un accueil de longue durée et 2 pour un hébergement temporaire. Voilà, et donc les chambres ont une salle de bain privative, et puis elles sont installées pour tout le confort du résident, avec un lit médicalisé, un chevet, un fauteuil, un téléphone. On a aussi une prise câble pour la télévision et aussi un appel malade. Et donc les résidents, le matin, prennent leur petit déjeuner en chambre, et ensuite il y a une salle de restauration au rez-de-chaussée, donc ils prennent leur repas de midi, le goûter et aussi le repas du soir. On a un petit jardin dans lequel nous sommes actuellement, donc les résidents peuvent profiter au beau jour de ce jardin. Aussi, lorsque les familles sont en visite, très souvent les après-midi, ils peuvent profiter du jardin. On met aussi à leur disposition une grande salle, lorsqu'ils ont des événements à fêter en famille, donc ils peuvent disposer effectivement de cette salle en étage sur la résidence. On a une coiffeuse qui vient toutes les semaines, et donc les résidents prennent rendez-vous pour aller se faire coiffer, comme si c'était un salon de coiffure, mais il est à l'intérieur de l'EHPAD. Alors donc, il y a effectivement une équipe qui prend soin des résidents, des soignants, des auxiliaires de vie, des personnels logistiques pour le ménage, l'hôtellerie, etc. On a aussi une animatrice qui propose des animations. Au-delà des soins médicaux, j'organise et je propose des activités tout au long de l'année. Je propose de la gymnastique douce, 4 fois par mois. Je propose aussi, en collaboration, de la médiation animale. Je propose aussi des activités manuelles, des goûters musicaux. Nous fêtons aussi les anniversaires une fois par mois, en groupe. Nous proposons de la danse, de la musique. Les résidents ont la possibilité de sortir avec leur famille et leurs amis et de vaquer à leurs occupations à l'extérieur de la résidence. Alors je me présente, je suis M. Gentil-Hennemont. J'étais dans la gendarmerie pendant 31 ans. Après, je suis reparti en retraite avec ma femme, bien sûr, et j'ai tombé malade. J'ai été accepté ici, à la maison de retraite. Par contre, je suis ici depuis 13 ans, donc j'ai bien été soigné à la maison de retraite. Je remercie tous les personnels qui me sont occupés de moi. Ensemble, je suis content. Je suis chez moi, regardez. Je suis comme si je suis chez moi. J'ai amené toutes mes affaires. Comme ça, je suis tout seul, mais je suis chez moi. Et le personnel de retraite va effectuer aussi.